... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Ils s'appellent Aurélie, Adrien, Youssef et Sébastien, ils ont tous un point commun. Ils et elles sont ce qu'on appelle des transfuges de classe. Leurs parents étaient secrétaires, ouvriers, femmes de ménage, postières, conducteurs de bus. Eux sont journalistes, magistrats, romanciers, femmes politiques. C'est ce basculement de milieu social en une génération que raconte Adrien Nazely dans son livre « Et tes parents, ils font quoi ? ». Pour son enquête, il est notamment interrogé l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et le magistrat Youssef Badr, ancien porte-parole du ministère de la Justice. Le quatrième transfuge de ce plateau, le journaliste Sébastien Le Foll, interroge-lui dans son livre « Reste à ta place », le mépris, qui est selon lui le vrai mal français. Deux livres qui interrogent chacun à leur manière le mythe français de la méritocratie. C'est passionnant et c'est maintenant. C'est ce soir, c'est maintenant, avec Laura Adler et Camille Diaoux. Bonsoir. Salut Karine. Je ne sais pas si vous êtes transfuge, toutes les deux. Je dis qu'il n'y en avait que quatre pour l'instant, mais on verra. Et bonsoir Adrien. Non, réfléchissez. D'abord, on va donner une définition. Et bonsoir Adrien Nazely. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Journaliste et donc auteur de cet essai qui est ici « Et tes parents, ils font quoi ? » Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents, publié chez Jean-Claude Lattès, qui est selon nous un des essais importants de cette rentrée. On voulait s'y arrêter ce soir. « Et tes parents, ils font quoi ? » C'est une question fondamentale pour vous depuis longtemps, depuis toujours, j'allais dire. Et dans ce livre, vous y interrogez ce concept de transfuge de classe qui n'est peut-être pas évident pour celles et ceux qui nous regardent. Alors j'ai tenté une définition. Je dirais celles et ceux qui ont subitement changé de classe sociale, qui ont vécu par rapport à leurs parents un changement radical de niveau de vie et de milieu culturel. On aura l'occasion d'y revenir. Parmi tous ces transfuges sur lesquels vous avez enquêté, il y a Aurélie Filippetti. Bonsoir. Bonsoir. Et Youssef Badr. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là ce soir. Pour faire plaisir, Adrien Nazili, je vais présenter vous et vos parents. Donc Aurélie Filippetti, vous êtes fille d'un mineur et d'une secrétaire, devenue ministre de la Culture de François Hollande, romancière également. Youssef Badr, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, aujourd'hui magistrat et ancien porte-parole du ministère de la Justice sous Nicole Belloubet. Et puis donc le quatrième transfuge. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Le Folle, fils d'un représentant de commerce et d'une postière. Aujourd'hui directeur de la rédaction du magazine Le Point et auteur de ce livre qui est très intime aussi, qui s'appelle Reste à ta place, qui résonne beaucoup avec le livre d'Adrien Nazili. Il y a beaucoup de témoignages, notamment de personnalités très connues qui sont sur la couverture, Éric Dupond-Moretti, Fabrice Lucchini, Nicolas Sarkozy. Donc je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit un transfuge de classe, mais ça… Non, pas tout à fait. On va y revenir. Il y a aussi beaucoup d'inconnus qui vous ont répondu. Et c'est surtout la question du mépris qui vous a intéressé et que vous interrogez et qui est selon vous au cœur du blocage de la société française. Je reviens sur la définition, Adrien Nazili, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Un transfuge de classe, vous savez le résumer en quelques mots. Alors moi, j'ai eu une exception un peu stricte du terme, parce que pour mon enquête journalistique, il fallait éliminer tout un tas de personnes qui auraient aimé être des transfuges de classe, mais qui n'en sont pas, des enfants de profs, des enfants même d'instituteurs et d'institutrices. On peut débattre en fait à l'infini de cette question. Tout le monde ressent un décalage avec sa famille, même quand on est né dans une famille plutôt cultivée, j'ai l'impression, après avoir fait de nombreuses conversations. Et moi, mon critère, c'était des parents qui n'ont pas fait d'études et des enfants qui ont pu en faire. Et quel que soit le niveau des études en fait, c'est-à-dire que l'accès aux études supérieures me semble être un critère ultra important, décisif, pour comprendre ce rapport qu'on entretient avec sa famille. Donc on élimine les fils et les filles de profs ? Jusque là, voilà. On élimine le président de la République, Emmanuel Macron ? Ah oui, complètement, il est out. Il y a un peu une mythologie autour de, y compris du président d'ailleurs. J'ai fait un peu une critique des médias, sans vouloir faire le journaliste qui critique ses confrères et consœurs, mais il y a souvent ce tic de revenir aux grands-parents. Donc dès qu'on a un grand-parent paysan ou ouvrier quelque part, on va mettre le paquet, expliquer que cette personne s'est faite toute seule, alors que les parents, par exemple dans le cas d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, étaient dirigés à un lycée en Allemagne, son père par exemple. Donc là, on est dans le cadre de quelqu'un qui a toutes les clés en main, selon les sociologues, pour faire des études lui-même, puisque son père incarne le système scolaire en fait. Et donc voilà ce tic. Et puis le deuxième tic que j'ai repéré dans la presse, quand on fait les portraits des responsables associatifs ou des politiques ou des artistes, c'est les gens qui ne viennent pas de Paris seraient tous des transfuges de classe. Il ne suffit pas d'être provincial. Voilà, en fait en gros, dès que quelqu'un est né à Bordeaux, même si ses parents sont architectes, alors là, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul et j'ai voulu du coup être très strict dans ma définition. Et donc j'ai éliminé beaucoup de témoins. Et puis vous avez une méthode en fait, c'est assez simple de savoir comment démasquer les transfuges. Je vous posais la question, et tes parents, ils font quoi ? Titre du livre, vous dites que vous avez développé, alors ça, est-ce que c'est vrai, une obsession frénétique pour le métier des parents des gens ? Ouais, je passe vraiment beaucoup de temps à le faire maintenant. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il y a tous les jours un exemple, même parfois des buzz médiatiques. Récemment, je ne sais pas si vous savez, ce petit garçon, Louane, qui a fait un journal télé sur son compte Twitter, qui a été invité sur tous les plateaux, etc. Et j'étais étonné que dans les plateaux, alors que Louane a 13 ans, personne ne mentionne vraiment le métier de ses parents. Enfin, il faut bien chercher, il faut regarder plusieurs portraits de ce jeune garçon, enfin, qui a un enfant. Et moi, j'aimerais savoir si le père de Louane est journaliste à France Info, ou si le père de Louane est, je ne sais pas, marchand, coiffeur. Parce que ça change quoi pour vous ? Ça change tout, en fait. C'est-à-dire le rapport d'une personne à ce qu'il imagine être possible, accessible, et puis ses pratiques culturelles, ses goûts, les choses qu'il lit, qu'il regarde. Donc effectivement, oui, je passe beaucoup de temps à... Vous l'écrivez, hein ? Passer au crible, leur arbre géonélogique, fait partie de mon quotidien. Nom plus parents sur Google, matin, midi et soir. Vous l'avez fait pour nous ou pas ? Alors en fait, je dois jouer que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je ne l'ai pas. J'ai un peu discuté avec Laure de ses parents, à plusieurs reprises, vous m'en avez déjà parlé. Vous, j'ai lu un papier récemment, je crois que ça... Vous ne l'avez pas fait. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on le fait, quand on entend des gens parler, des responsables, c'est très dur de trouver le métier des parents. Parce que parfois, quand il y a un vrai portrait dans la presse, dans Le Monde ou dans l'EB, généralement, il y a père, nanan, mère... Dans le coin. On a les, voilà. Dans le coin. Mais en revanche, parfois, ça passe complètement à la trappe. Et c'est vrai que c'est rageant. Parfois, il faut passer des heures et des heures avant de trouver l'information. Et parfois, elle est tout simplement absente. Et c'est pour ça que vous êtes allé voir les parents aussi, pour sortir du storytelling, d'ailleurs, de celles et ceux qui se disent parfois, à tort, transfusent de classe, mais ça, on va y revenir. Et vous racontez, d'ailleurs, dans le livre, que depuis que vous êtes arrivée à Paris, donc c'était en 2009, je crois, vous tenez dans un petit carnet une sorte de liste de tous les transfuges de classe que vous rencontrez, ou en tout cas, de toutes les personnes que vous rencontrez dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures. Elle ressemble à quoi, cette liste, aujourd'hui, 12 ans plus tard ? Est-ce qu'elle est longue ou est-ce que c'est quelques pages simplement dans le carnet ? J'ai rayé beaucoup de noms depuis que j'ai fait l'enquête parce qu'au début, je croyais avoir vraiment des purs transfuges de classe. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est difficile de poser la question, en fait. assez difficilement, on peut passer des années avec des collègues de travail sans vraiment savoir quel était le métier de leurs parents, ou même ses amis, ses amis proches, parce qu'elle est, je ne sais pas, elle est taboue, d'une certaine manière, il faudrait comprendre pourquoi. Et en fait, la liste, c'était des notes éparses dans mon portable, dans mon ordinateur, dans un carnet, et pour le livre, je l'ai reconstitué, et effectivement, des gens qui me disaient « Je te comprends tellement, mes deux parents étaient profs d'histoire géo. » Et moi, maintenant, j'ai une start-up. J'ai dû expliquer à cette personne que ça ne marchait pas, puisque prof, ce n'est certes pas une position dominante dans la société, mais en tout cas, ça permet d'avoir accès aux études supérieures. Est-ce que vous la partagez les unes, les autres, cette obsession du transfuge de classe et de reconnaître, par exemple, ce que font les parents des autres ? Vous, par exemple, Sébastien ? Je suis frappé d'une chose, il n'y a pas qu'Adrien Nazéli qui demande ce que vos parents faisaient. Ça commence à l'école. Mon fils vient de rentrer en sixième, le premier jour, on lui a demandé de remplir une fiche pour se présenter. À la deuxième ligne, il y a « Profession du père et de la mère ». Donc, vous voyez, ça, j'ai pu comparer, ça n'existe pas dans un certain nombre d'autres pays européens. Donc, c'est quand même déjà, visiblement, une manie française de vous situer. Donc, il y a par rapport aux parents, puis plus tard, quand vous rencontrez quelqu'un un peu à l'âge adulte, aux États-Unis, on vous appelle par votre prénom. En France, c'est votre nom. Très vite, on vous demande vos diplômes et puis votre job. Donc, on a une manière vraiment de le rang, l'étiquette, jouent un rôle important dans notre pays encore. Aurélie Philippetti. En fait, moi, quand j'étais étudiante, enfin, quand je suis arrivée à Paris, en 1993, ça commence à remonter un petit peu loin, mais j'étais exactement comme Adrien Nazéli. J'avais exactement ce même réflexe. C'est-à-dire, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendue compte en arrivant à Normalsup qu'en fait, on était très, très peu nombreux. C'est-à-dire, ça devait se compter sur les doigts d'une main. Les enfants dont les parents n'avaient pas fait d'études, en fait. Et donc, c'est devenu une espèce, effectivement, de réflexe chez moi. Alors, je ne le demandais pas frontalement, mais je le voyais pour essayer de savoir. Et à chaque fois, ça venait corroborer cette idée-là qu'en fait, on n'était pas très nombreux. Et donc, pourquoi ça me frappait ? Parce que j'avais jusque-là vécu vraiment sur le mythe de la méritocratie républicaine. en me disant, en fait, voilà, quand on veut, on peut, quand on travaille à l'école, on y arrive, etc. Et puis, tout d'un coup, je me disais, mais en fait, pourquoi ? Donc, c'est essentiellement des enfants de Bac, plus 4, 5, etc. qu'on retrouve dans les grandes écoles françaises. Si c'était uniquement une question de mérite ou de travail, ça ne serait pas comme ça. La société devrait être représentée dans toute sa diversité. Et donc, voilà, c'est devenu aussi, pour moi, une espèce de réflexe. Puis après, évidemment, en lisant la sociologie, en lisant Bourdieu, on se rend compte... Et puis, les statistiques sont terribles. Elle est partie, l'obsession, ou pas ? Non. Avec le temps ? En politique, en fait, j'avais le même réflexe. Et en fait, j'ai découvert la même chose. On n'était pas très nombreux, en fait. Donc, si on regarde la table du Conseil des ministres, voilà, auquel j'ai participé, il y avait Najat et moi, je pense. La Lobelle-Cassem, oui. Adrien Nézili, vous avez une phrase que j'ai trouvée assez jolie dans ce livre. Une formule, vous dites « Quand l'un ou l'une d'entre eux, donc deux transfuges de classe, de croise ma route, ce que je ressens est comparable au sentiment amoureux. » Je demandais Youssef Badr si cette phrase vous parle, si vous comprenez ce qu'Adrien Nézili veut dire. Alors, oui, je la comprends. Oui, c'est vrai qu'on se reconnaît, finalement, l'un dans l'autre par les parcours et notamment par le rôle qu'ont pu jouer nos parents. Pour revenir en arrière sur la question des parents, moi, je l'ai découvert très tard. Je ne me suis jamais véritablement posé cette question-là. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans le Val d'Oise avec que des familles qui étaient dans la même situation que nous. Vous êtes fils d'immigrés marocains. Voilà, exactement. Et dans ma barre d'immeubles, il y avait beaucoup, si ce n'est l'intégralité, d'ailleurs, des familles qui étaient des familles immigrées. Donc, je ne me suis jamais véritablement posé la question. Je me suis plutôt reconnu. C'est après ? C'est après, en fait. Mais c'est très tardiment, en fait. J'ai fait mes études à Ville-Tanneuse et à Ville-Tanneuse, dans le 93, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation que moi. Il y avait beaucoup d'étudiants boursiers. Un jour, un prof avec lequel je discute me dit, maintenant, il faut partir dans le Grand Bain. Le Grand Bain, pour les concours de la fonction publique, c'est franchir le périphère à la Sorbonne. Et en fait, c'est en cinquième année que je prends une énorme claque où je découvre, en fait, je change de planète complètement. Là, j'arrive, moi, tous les jours en RER A à la Sorbonne. Et je découvre, en fait, qu'il y a des étudiants, en fait, qui sont fortunés, qui vivent sur Paris même. Et je découvre, en fait, que moi, je suis un ovni parmi eux. Donc, c'est là où je me rends compte qu'il y a un fossé économique, que ma situation, en fait, personnelle, et notamment celle de mes parents, est radicalement différente des autres. Et puis, surtout, il y a un fossé culturel, en fait. Un fossé culturel. Je n'ai jamais mis les pieds au théâtre. Il y a des collègues de mon master qui me proposent d'aller au théâtre. Moi, je suis un peu gêné. Je ne sais pas trop comment me positionner. Et je découvre, en fait, qu'il y a tout un pan culturel, économique, enfin, de la vie parisienne, en fait, qui m'échappe totalement. Et c'est là, en fait, où je mesure le fossé de ce que c'est d'avoir des parents qui savent ni lire ni écrire. Je n'ai évidemment absolument pas honte de l'endroit d'où je viens. Mais je découvre, en fait, que j'ai beaucoup de chemin à rattraper. Oui. Alors ? Le livre d'Adrien Nazely, c'est un voyage au pays de différentes classes sociales. Et c'est une cartographie de notre pays aujourd'hui, pas seulement sur le plan sociologique, mais sur le plan politique et générationnel. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire de transfuge de classe, si je vous ai bien compris, Adrien, c'est qu'une des grandes questions qui nous traverse toutes et tous, c'est est-ce qu'on fait vraiment notre destin, chacun de nous ? Est-ce qu'on construit sa vie ? Est-ce qu'on est responsable de sa vie ? Et finalement, à travers les enquêtes d'Adrien sur les transfuges de classe, on voit que la plupart des parents n'ont pas impulsé forcément le désir à leurs propres enfants de faire des études, d'aller très très loin. Certains même le reprochent à leurs propres enfants. Donc c'est cette part de liberté irréfragable, très dense qu'on a à l'intérieur de soi. Est-ce que quand on est un ou une transfuge de classe, on a plus le sens de la liberté selon vous ? Moi, il me terrorise ce sens de la liberté, d'avoir eu autant de liberté du moment que j'ai eu un diplôme. En fait, je pense que du moment que j'ai été admis à l'école normale, j'ai eu tous les droits parce que je pense que les diplômes ont remplacé un peu les titres de noblesse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un diplôme et puis à partir de là, tout est facile. Et moi, ça m'a beaucoup gêné à partir du moment où je l'ai eu. Et c'est pour ça que dans l'enquête, je parle aux parents pour savoir ce qu'eux pensent de nos diplômes, eux qui n'ont pas pu en avoir. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire dans leur vie ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'on ait telle ou telle reconnaissance institutionnelle ? Souvent, en fait, les parents, ce qu'ils voulaient, effectivement, ils ne voulaient pas qu'on fasse des grandes études puisque le prestige pour eux n'était pas important. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on ait un CDI et une sécurité de l'emploi. Et donc, le CDI, ça pouvait prendre n'importe quelle forme. Ça pouvait être un emploi dans une banque, par exemple, un métier qui ne fait pas forcément rêver, mais en tout cas, qui serait un métier stable où on aurait un salaire. Et après, effectivement, la plupart de mes témoins, bon, alors là, sur le plateau, on a deux cas qui sont allés assez hauts dans la société puisque ministre et puis magistrat, enfin, ce n'est pas des... Voilà. Mais dans mon livre, il y a aussi plein de personnes qui ont fait des études plus modestes, qui occupent des places plus... enfin, moins dans la lumière, en tout cas, je pense à des assistants de Radio France où vous travaillez comme moi souvent, mais qui ont le même décalage, en fait, finalement, parce qu'ils ont accédé aux études supérieures. Je vais revenir aux parents et à ce qu'ils vous disaient l'un et l'autre, mais la phrase d'Adrien Nazim a fait penser à vous, Sébastien Le Folle, les diplômes sont devenus les nouveaux titres de noblesse. Vous auriez pu l'écrire, celle-là ? Je pense que nous sommes encore largement une société de cours, d'ordre, d'ancien régime. La Révolution française n'a pas été terminée. Alors moi, je suis un transfuge non diplômé. Et moi, chacun a son histoire, évidemment, ici. Mais c'est vrai que j'ai entendu, quand j'avais 14-15 ans, cette phrase. Je voulais... J'ai très tôt voulu devenir journaliste d'un cousin qui était conducteur de travaux disant à mon père, il faut que tu lui sortes cette idée de la tête, ce métier n'est pas fait pour des gens comme nous. Et c'est vrai que je me suis retrouvé... Ça, c'est le fameux « reste à ta place ». Oui, je me suis retrouvé à 20 ans, stagiaire au Figaro, dans l'hôtel particulier de Jean-Dormesson, à beurrer des tartines et à essayer de faire une interview de Jean-Dormesson. C'est comme Thomas Pesquet qui retombe. Parce que lui, il est préparé, lui. Vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez pas le GPS, les codes, vous ne savez pas où vous mettre. Je ne savais pas s'il fallait croiser les jambes, comment il fallait tenir, comment il fallait parler. Donc, il y a un grand sentiment aussi de solitude parce que quand vous quittez votre milieu d'origine, votre milieu d'origine, vous ne reconnaissez plus tout à fait comme un des siens et le monde qui vous accueille ne vous reconnaît pas non plus tout à fait. Donc, vous êtes toujours un entre-deux, ce sentiment d'être un passager clandestin et c'est vrai que le lien avec les parents... Alors, Annie Ernaud a écrit un livre merveilleux sur ce sujet, la place. On le vit plus ou moins bien, on s'éloigne, on revient. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas freiné, en tout cas. C'est déjà important. Mais effectivement, n'ayant pas d'études, c'est vrai que le journalisme, je l'ai choisi parce que pour moi, c'était le personnage de Marcel Aimé, le passe-muraille. Pour moi, c'était le métier qui allait me permettre de passer à travers les murs et donc de sortir, de m'extraire dans ma condition. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que disait Laure sur les études parce que moi, en tout cas, pour moi et pour mes parents surtout, les études, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important dans la vie. C'était complètement sacré. Eux-mêmes n'avaient pas pu en faire. Et d'ailleurs, pour ma mère, c'était un regret vraiment profond de ne pas avoir pu faire les études. Elle aurait rêvé de devenir journaliste, en fait, ma mère. Et ils m'ont transmis ça. l'un et l'autre. Et à la fois, ce n'était pas une aliénation non plus pour moi parce que pour moi, c'était de la liberté. Faire des études, c'était conquérir sa liberté. Et j'en suis encore d'ailleurs aujourd'hui tout à fait convaincue. C'est la liberté intellectuelle. J'ai écrit un très beau livre il y a une quinzaine d'années sur l'histoire de vos parents et vous rendez hommage à votre père. Mais ce que je voulais dire et ce qui m'a frappée dans le livre d'Adrien Nazely, c'est qu'il y a des parents qui ne sont pas contents que leurs enfants se soient hissés à un niveau social beaucoup trop haut. Je crois avoir compris dans votre histoire personnelle racontée dans le livre d'Adrien Nazely que vos parents, ils ont peur pour vous. Vos parents, ils se disent mais il va se casser la gueule, il est peut-être trop haut dans la société, est-ce qu'il détient bien tous les codes ? Même il va mourir. Oui, oui. Il va mourir ? Ma mère, je crois qu'elle l'a dit à Adrien, mes parents, c'est des gens très modestes donc eux, c'était ne prends pas la lumière et ne fais pas de vagues. Ce qui était plus important pour elles, c'était qu'on ait une situation stable. Vous avez bien écouté. Voilà. La stabilité, c'est la base de tout. On travaille, on a sa famille et puis on ne fait pas de vagues et effectivement, plus on avance, plus on avance, plus on conquiert des diplômes et puis on a envie finalement d'aller un peu plus haut. Moi, je ne sais pas si c'est un sentiment de liberté qui m'a poussé. Ce qui est certain, c'est que le système éducatif que j'ai connu, que ce soit collège, lycée, m'a donné envie finalement d'aller le plus loin possible parce que si je regarde en arrière, je me dis, en troisième, je n'échappe à un cheveu de la voie technologique, je ne sais même pas pourquoi finalement, avec un espèce de discours des professeurs qui était de dire qu'il faut abréger entre guillemets la souffrance économique des parents, c'est-à-dire plus tôt on ira vers un cursus technologique, plus tôt en fait on mettra fin au système scolaire. Et en fait, c'est très très dur d'avoir des parents qui ne peuvent pas venir aux réunions parents-prof parce qu'ils ne parlent pas la langue et en fait d'avoir finalement comme porte-parole ou comme avocate, sa grande sœur qui vient un peu finalement vous défendre. Et c'est vrai que le métier, je crois que c'est l'actuel garde des Sceaux qui disait on n'est pas magistrat par hasard, on ne devient pas magistrat par hasard. Je crois qu'il a raison. Il me semble que quand on évolue et qu'on a constaté un certain nombre de choses dans sa vie, des situations d'injustice, des choses qui vous ont profondément marquées, je crois qu'après on n'est animé que d'une seule chose, c'est d'aller jusqu'au bout en fait. Je rebondis juste sur l'actuel garde des Sceaux parce que c'est l'une des personnalités que vous avez interrogées. Ah oui, Anne Hidalgo. Et qui se dit encore blessée d'ailleurs. Oui, elle est lycéenne, elle va rencontrer un de ses professeurs avec son père et qui lui dit... Vous parlez d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, il ne faut pas qu'elle fasse des études supérieures, secrétaire de direction, ce serait déjà très très bien. Mais ce qui est intéressant dans Anne Hidalgo, et je ne sais pas si Aurélie Filippetti sera d'accord avec moi, c'est que je crois pour des rares fois en politique, quand elle a prononcé son premier discours d'investiture pour la candidature à la présidentielle à Rouen, elle a commencé par ça. Oui. Elle a commencé par ça, par son histoire de transfuge de classe, comme une des raisons essentielles de sa prise de décision. Mais je pense qu'on est dans une période où c'est bénéfique. Alors effectivement, moi je le constate, je voulais vraiment aussi arrêter avec la figure un peu misérabiliste qu'on peut rencontrer parfois de, attention, les méchants bourgeois qui nous ont stigmatisés. On a quand même réussi à faire des études, donc ça va. Et justement, est-ce que ce n'est pas nous parfois qui nous mettons à mépriser ? Je ne crois pas. Je crois que quand on a eu nos parcours... À mépriser qui ? Nos parents. Moi, c'est la question que j'ai posée. J'espère l'avoir jamais fait et je leur ai posé la question. Ils disent que non. Et est-ce que finalement, nos milieux, est-ce que finalement on ne finit pas par le faire ? Je crois que ce n'est pas vraiment possible en ayant connu deux situations extrêmement différentes. Mais ce n'est pas nous qui souffrons vraiment. Il y a eu peut-être un moment de difficulté. On passe par des sentiments, je trouve, très différents. Certains ont éprouvé un sentiment puissant de honte sociale. Ça existe. On ne le confesse pas facilement. Et puis, il y a le syndrome de l'imposture. C'est-à-dire de se dire qu'on ne se doit jamais à ce que l'on réalise. C'est toujours la chance, les autres. Et ça, c'est tenace. Vous vous rappelez la définition de transfuge. Pas transfuge de classe, transfuge. À l'origine, ça veut dire personne qui passe à l'ennemi, qui trahit son groupe ou sa cause. Donc, tout est dit. Pour vous, Aurélie-Philippetti, on est d'accord. Vous l'avez ressenti, ça. Profondément. Vous parlez de la culpabilité des rescapés. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, pourquoi nous, en fait ? Pourquoi nous, là ? Pourquoi on a eu, en quelque sorte, cette chance ? Alors, on va dire, oui, vous avez bien travaillé à l'école ou ceci ou cela. Mais en fait, on a eu aussi des bonnes faits et un peu de chance. Et voilà. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, voilà, qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont eu, eux, n'ont pas pu réaliser ce qu'ils avaient en eux de potentialité. Et ça, c'est terrible, en fait. Parce que finalement, on parle des transfuges de classe et on parle de l'ascenseur social. Mais l'ascenseur, donc, c'est un ascenseur qui monte. Ça voudrait dire, au fond, qu'il y a une supériorité dans la classe où on est arrivé par rapport à celle d'où on est parti. Et moi, je suis désolée, je n'ai jamais ressenti ça de plein de points de vue. Mais vous n'avez jamais eu l'aspiration ? Quand j'étais enfant. Oui, ou même ados, jeune adulte. Ah si, c'est bien sûr. Mais je rêvais de venir à Paris, moi, par exemple. Sans penser que ce soit supérieur. Oui, mais on est imprégné de choses. On est imprégné, par exemple, évidemment, par les livres qu'on lit. La littérature, moi, m'avait donné le rêve de venir vivre à Paris. C'était la liberté. Mais après, quand on se retrouve justement de l'autre côté, on voit aussi ce qu'on a perdu. Et on le paye aussi d'une grande solitude. Il y a une solitude intérieure profonde. C'est ça qui fait qu'on se reconnaît quand on se croise ensuite. Et cette solitude-là, elle est terrible. Et vous avez dit un mot important tout à l'heure. Vous avez dit imposture. Il y a le drame de l'imposture. Comme si on n'était jamais légitime quand on était un transfuge de classe. Et comme si cette étiquette vous collait. Vous collez à la peau. Ça vous colle encore à la peau aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour faire un peu le tri. Enfin, alléger le poids que j'avais sur les épaules. C'est le récit d'un combat de 20 ans, 25 ans pour enfin se réconcilier avec soi-même. Je suis d'accord avec Aurélie Philippe quand elle parle de l'importance de la littérature. Quand on a eu la chance enfin de découvrir la littérature. J'ai un professeur qui a pris du temps pour me faire découvrir les livres. On découvre les codes. C'est vrai qu'on sait comment se tenir, parler, parler. Vous vous racontez qu'en arrivant à Paris, vous ne pouviez pas vous mettre seul à une terrasse de café. Vous avez l'impression d'être une tâche dans le paysage. Oui, j'avais l'impression que j'étais filmé, que tout le monde me regardait, qu'on allait découvrir que je n'avais pas été admis sur le pont supérieur. Après, moi, j'ai découvert quand même que les parents de nos parents, consciemment ou inconsciemment, nous ont poussé. Je veux dire, ce n'est pas non plus un miracle. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de transfuge de classe par hasard et que ce n'est pas juste une tombeau-là. Il y a deux facteurs. Il y a, comme disait Aurélie Filippetti, une espèce de soif étrange. Et d'ailleurs, vous avez vous-même fait votre propre carte scolaire à un moment donné. Il y a des choses assez incroyables dans votre parcours. Vos parents n'étaient pas partie prenante de ces choix et vous, vous avez dit je vais aller dans le grand lycée plutôt que d'aller dans le lycée de secteur. Donc déjà, il y avait ça en recopiant une copine. Bon, après, ça n'a pas marché pour Henri IV parce que moi, une de mes histoires préférées du livre qui est assez claire quand on veut des choses concrètes, c'est Aurélie Filippetti reçu en classe prépa à Henri IV qui est le meilleur lycée français. Toute sa famille qui fait une expédition pour trouver un logement, on n'en trouve pas. Eh ben, tant pis, on ira en classe prépa à Metz. Ça, vraiment, quand je le raconte à plusieurs personnes, je le raconte à des gens qui connaissent très bien le système scolaire, ils hallucinent proprement que l'ancienne ministre de la Culture n'ait pas pu accéder à cette classe prépa parce qu'en fait, elle était reçue. C'est fou. Et en fait, c'est économique en fait. Oui, mais c'est vrai que j'en ris encore quand j'y pense parce que finalement, ça s'est bien terminé. Mais en fait, on est venus effectivement avec ma famille, d'abord avec ma mère, puis avec mon père, ma tante et mon oncle, toute la famille italienne en quelque sorte, comme dans les films, dans les films italiens, pour chercher un studio en fait pour moi. Et on a trouvé un truc où les toilettes étaient dans la cuisine, dans un espace de 2 mètres carrés. Et ma tante a dit mais c'est pas possible. Elle a dit à mon père, tu peux pas la laisser là. C'est pas possible. Et ensuite, on est allé dans un café. Enfin, il faudrait pas que je raconte ça, c'est très personnel. Allez-y. On est allé dans un café et elle a commencé à pleurer en interpellant le garçon de café et en lui disant mais ma nièce, elle a que 17 ans, on peut pas la laisser ici toute seule à Paris. Et le... Et le garçon de café... Il a dit mais enfin madame, moi ma fille, elle a 13 ans, elle vit toute seule. C'était... Donc c'était... Voilà. Et donc on est allé voir l'approviseur du lycée Henri IV pour lui dire que finalement, j'allais rester à Metz. Et donc ça c'est intéressant parce qu'Aurélia a été partie prenante de son parcours très fortement comme Youssef, comme moi, comme vous. Mais en fait, les parents, mine de rien, dans la petite enfance, moi le point commun que j'ai repéré parmi ses parents qui sont très différents, il y a des parents qui sont immigrés, il y a des parents qui sont enfants de paysans depuis on ne sait même plus combien de générations, ils ont tous été un peu sévères quand même avec l'école. Non pas qu'ils voulaient que leurs enfants aient des grandes études mais ils serraient la vis et il ne fallait pas rigoler avec ça. C'est votre cas, c'est ce que vous a sauvé entre guillemets. C'était clair et net avec les cinq enfants. C'est-à-dire que ma mère avait deux menaces. La première, comme on allait tous les étés au Maroc, c'était celui qui fait n'importe quoi, il y reste. Donc on voyait bien la différence entre la France et le Maroc, surtout quand on est né en France, le premier qui me ramène la police à la maison, il s'en souviendra. Vraiment. Et on a préféré ne pas savoir quel était le châtiment. Et ensuite, comme me dit très justement Adrien, effectivement ma mère, aujourd'hui encore, je pense que si on l'interroge en lui disant c'est quoi le métier de Youssef, je pense qu'elle est incapable de savoir ce que c'est que le métier d'un magistrat. Ça, ça revient beaucoup. Elle est incapable mais par contre, ce qui est certain, c'est que chaque rentrée scolaire, elle allait avec son patron, elle faisait le ménage dans une librairie papeterie, elle allait avec son patron négocier des espèces d'avances sur salaire pour que je puisse avoir le bon manuel, le bon livre, le code civil ou le code pénal qu'il fallait tous les ans. Donc elle nous a toujours, toujours, toujours poussé. Et il y a un aspect qui pour moi est très important notamment dans ce que disait Aurélie Philippetti tout à l'heure sur le côté finalement on est un peu en haut, on se pose la question entre deux, d'où on vient, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on a oublié d'où on vient. Moi, il y a un aspect qui était très important et qui est toujours très important dans l'endroit où je viens, c'est qu'il y a aussi le côté un peu il a réussi mais en étant magistrat en fait, ce n'est pas un emploi qui va servir aux autres en fait. C'est-à-dire que parfois on se dit, ils auraient préféré par exemple je sois avocat. Avocat, ça, ça peut servir. Avocat, s'il n'y en a un cas un souci, s'il n'y en a un cas... Voilà, Youssef, il est avocat, sauf que magistrat en fait, ça ne sert à rien finalement quelque part. Lui, c'est bien pour lui. Mais ça ne sert à rien pour nous. C'est-à-dire que celui qui me dit, comme tout au début, j'ai des amendes, j'ai scie ou un tel il est en prison et tout, je lui dis, il va très bien, ton tact, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse en fait ? Sa mère me l'a raconté et je me suis dit qu'on retrouvait ça chez beaucoup des témoins. Effectivement, c'est très drôle. Elle s'en fiche un peu du prestige. Il faut que je puisse aider quelqu'un, il faut que je puisse aider la communauté entre guillemets ou en tout cas les gens avec qui j'ai grandi et ne pas oublier parce que c'est très important. Il y en a un qui s'en est sorti. Il faut qu'il puisse tirer les autres. Donc médecin, avocat, ça aurait été génial. Magistrat, finalement, si elle résume, elle, c'est quelqu'un qui met des gens en prison. Voilà, le seul conseil qu'elle va donner, c'est, voilà, si tu peux, tu as le choix entre la prison et la liberté, choisis la liberté. Comme ça, ça t'évitera les problèmes. On évoque le rôle des parents mais il y a un autre point commun au personnage qu'on croise dans votre livre, Adrien Nazely, c'est d'autres rencontres au-delà du cercle familial. Vous avez évoqué des bonnes fées, Aurélie Filippetti, vous parliez d'un professeur. Ces rencontres, ça va des amis, enfin des parents, pardon, d'un ami qui appartient à un milieu social un peu plus élevé de la documentaliste du CDI qui va vous encourager à lire, qui va vous expliquer qu'il est possible de faire telle ou telle filière. Et ça, c'est des sortes d'adjuvants, entre guillemets, je crois que c'est le mot que vous utilisez, qui montrent que finalement on ne change pas de classe sociale tout seul, jamais tout seul. C'est toujours une sorte de parcours collectif finalement. Oui, on est vraiment toujours très entourés et d'ailleurs, c'est une relation d'amour-haine, je pense, avec ces personnes qui sont à la fois parfois des exemples très brillants, on a envie d'être avec eux, avec elles tout le temps. Moi, je pense à des amis de lycée par exemple et puis il y a des moments où on les déteste un peu parce qu'on se dit mais en fait, je ne pourrais jamais être comme elles, je ne pourrais jamais leur ressembler et aussi, leurs modes de vie sont tellement différents de ceux de mes parents. Enfin, moi, je donne des exemples un peu bêtes mais par exemple, les gens qui font des week-ends dans des capitales européennes, j'ai découvert ça qu'à Paris dans certains milieux de gens qui n'ont pas de problème à faire un aller-retour. Moi, je n'avais jamais vu ça parce que personne n'a pris l'avion globalement et quand je voyais ça chez les parents de mes amis, c'était à la fois un peu de l'envie peut-être mais aussi une forme de condamnation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Enfin, c'est ridicule. Je voudrais juste qu'on revienne, avant de parler de la méritocratie, au sentiment de trahison et de culpabilité parce que vous avez quand même été ministre, alors pas ministre de l'industrie ou de l'économie, ministre de la culture mais quand même, il y avait une solidarité gouvernementale et je crois que ça a été très compliqué par exemple quand chez vous, en Moselle, le gouvernement a fermé Léo Fourneau de Florange. On vous a reproché, certains là-bas, de ne pas être du bon côté, entre guillemets. Vous avez ressenti ça, ce sentiment de trahison à ce moment-là spécifiquement ou pas ? C'est-à-dire que moi, je savais de quel côté j'étais. J'étais du côté de ceux qui se battaient contre la fermeture de Florange. D'ailleurs, je l'avais dit, je l'ai dit publiquement au moment où la décision a été prise par François Hollande et donc, j'ai refusé d'aller dans une réunion intergouvernementale où justement, il fallait annoncer et on m'avait demandé de faire le service après-vente de cette décision contre laquelle je m'étais battue en plus sous Sarkozy précédemment. Mais à ce moment-là, vous pensez à votre milieu d'origine, à vos parents ? Mais c'est pour ça aussi que je suis partie au bout de deux ans de ce gouvernement. Je suis partie et quand je suis partie, j'ai dit pourquoi je partais parce que j'avais l'impression au fond qu'on trahissait collectivement ce pourquoi on avait été élus et par ailleurs, moi, personnellement, sans doute parce que je venais de là d'où je venais, je me sentais une responsabilité toute particulière. Ce n'est pas une question de réussite individuelle, la vie et des parcours comme on a. C'est aussi le fruit d'une démarche collective et on a envie de rendre quelque chose à ceux qui nous ont permis finalement de faire ces chemins. On se sent redevable et donc, oui, pour moi, et en politique, pour moi, je considère que c'est un garde-fou. Donc, ça ne disparaît jamais. Vous parliez d'Annie Arnaud qui a écrit ce si beau livre, La Place. Ses parents étaient épiciés dans une petite ville de Normandie. Elle pose une question à l'intérieur de votre livre puisque vous avez la chance de l'interviewer qui est très, très intéressante. Elle dit, au fond, est-ce que j'avais le droit de parler de mes parents, de leur pauvreté de langage, de leur manière discourtoise et un peu brutale de traiter les clients de l'épicerie, etc. Est-ce que je n'ai pas trahi quelque chose en croyant appartenir à une autre classe qui n'est pas la mienne ? Je pense qu'elle m'a même presque donné une leçon dans nos échanges en m'encourageant à parler de manière très réaliste et le journalisme permet ça, de retranscrire des paroles et moi, quand j'ai interviewé les parents, j'avais à cœur de ne pas changer les propos, de les mettre de manière très orale finalement pour que ce soit le moins trahi possible. Ça pose des questions profondes parce que, parfait, il y a des fautes de langage. Alors, est-ce qu'on laisse la faute de langage dans le texte ? Ce genre de questionnement, en effet. La figure du transfuge de classe, c'est une figure finalement qui flatte un mythe très français, pas uniquement français, mais qui est celui de la méritocratie. Donc, on peut évoluer dans la société, sortir de sa condition par le travail, par le mérite individuel. Mais c'est important de rappeler quand même que vos parcours, vous les quatre transfuges présents sur ce plateau, ils restent aujourd'hui assez exceptionnels. En France, on recevait en début de semaine le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blancard, avec qui on évoquait cette question. On est l'un des pays où on a le moins de chances de réussir quand on vient d'un milieu défavorisé. il faut en moyenne six générations, donc ça fait 180 ans pour... 180 ans ? Oui, c'est pas mal pour qu'une personne née dans un milieu pauvre accède au revenu moyen et l'école, en particulier française, participe à la reproduction de ces inégalités. Récemment, il y a eu une étude du ministère de l'Éducation justement, qui a montré qu'on a plus de chances d'intégrer un lycée général. Lorsqu'on est un fils de bourgeois parisien aux résultats médiocres au collège que lorsqu'on est un collégien brillant mais issu d'un milieu modeste et par exemple scolarisé dans un collège rural. Ça veut dire que même si vous, vous êtes quatre transfuges sur ce plateau, finalement, vous êtes presque des anomalies du système. Est-ce que c'est une grande illusion française, la méritocratie ? Je pense que c'est une illusion française. Ce que vous dites sur les chiffres de l'OCDE me rappelle la phrase de Bernard Lahir que je trouve très juste. Les enfants vivent dans la même société mais pas dans le même monde. Je suis absolument convaincu aujourd'hui que l'endroit où vous grandissez, le bagage culturel qu'on vous donne depuis la naissance, depuis le moment où vous allez avoir à accéder à l'école primaire, au savoir, les discussions que vous avez avec vos parents. Moi, j'aurais adoré avoir des discussions sur la politique, sur la géopolitique à la maison et en fait, tout ce que vous n'avez pas à la maison comme bagage culturel, c'est des choses que vous perdez finalement au fur et à mesure des années. Je disais une fois quand j'étais arrivé à Place Vendôme à quelqu'un que j'ai découvert au lycée qu'Albert Camus n'était pas à mon école primaire en fait, que c'était le nom d'un grand écrivain français. C'est la vérité. C'est la vérité. De la même manière que j'avais un collègue au lycée, je veux dire, on lui aurait demandé qui était Beethoven, il vous aurait dit c'est le film avec le gros chien. C'était exactement ça et en fait, on n'a pas le bagage culturel quand on grandit, en fonction du milieu dans lequel on a évolué. Ce que Bernard Lahir dit est très juste et aujourd'hui, c'est vrai que le titre du livre de Chantal Jacquet, les transfusions de classe ou la non-reproduction, c'est une réalité et on parlait tout à l'heure des faits, des personnes qu'on rencontre dans sa vie. Effectivement, vous disiez tout à l'heure, moi je pense souvent quotidiennement ou de manière hebdomadaire à pourquoi moi et pas les autres. C'est une question qui m'obsède depuis le jour où j'ai intégré l'ENM. Je me dis pourquoi moi je l'ai eu et mes deux copains de fac ne l'ont pas eu. Et en fait, quand on regarde le cheminement, on se rend compte qu'en arrière, on se rend compte qu'à un moment donné, on a croisé la route d'un professeur qui a cru en vous, qui vous a fait découvrir un certain nombre de choses, qui vous a ouvert le champ des possibles, qui vous a fait, qui vous a accédé à beaucoup de choses auxquelles vous n'auriez pas pu avoir accès vous-même et vous vous dites en fait, si je n'avais pas rencontré ce prof-là, jamais je serais à la place qui est la mienne aujourd'hui parce que lui un jour est venu me voir à la fin d'un amphi et m'a dit je pense que tu peux viser plus haut. Ça va te demander du travail mais je pense que tu peux viser plus haut. Et c'est terrible aujourd'hui, je suis en lien avec pas mal d'étudiants régulièrement et je constate que vous pouvez aujourd'hui avoir Bac plus 5 et n'avoir absolument aucune chance de décrocher des concours de la fonction publique ou des hauts concours de la fonction publique parce que quand vous demandez à un étudiant qui a Bac plus 5 aujourd'hui qui sort de fac de droit de vous donner une de ses dissertations, tout est à reprendre. Le style n'est pas bon, la méthodologie n'est pas acquise, il y a des fautes d'orthographe pratiquement à toutes les phrases et je n'arrête pas de me dire mais qu'est-ce qu'on nous enseigne en fait finalement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants aujourd'hui ? Et je me rends compte que pour réaliser aujourd'hui un rêve de réussite sociale entre guillemets, il faut en faire un certain nombre de facteurs et un certain nombre de paramètres qui sont aujourd'hui devenus très importants. Ce que Jean-Pard-Jacques appelle la complexion je crois. Juste Sébastien Lefoil sur la question de la méritocratie et de l'illusion. L'illusion, le mythe français, est-ce que c'est un gros mot la méritocratie par exemple ? Non, je ne crois pas. Simplement, nous avons un modèle méritocratique qui est fondé sur la réussite précoce à des examens entre 20 et 25 ans. Est-ce que sont seulement méritants les gens qui ont réussi un examen à 20 ans ? Je ne crois pas et c'est tout le problème d'aujourd'hui. Il y a une crise de la reconnaissance dans notre société. Moi, ce que j'essaie d'essayer de montrer dans cette enquête c'est que ça ne touche pas seulement je dirais la notion de classe. Moi, je m'en méfie aussi beaucoup mais qu'est-ce que c'est que quand on n'a pas une société extrêmement hiérarchisée et qui effectivement, vous parliez de l'être noblesse tout à l'heure, c'est vrai que même pour exercer certaines professions, on exige de vous des compétences. Vous savez, on a longtemps parlé au début du quinquennat d'Emmanuel Macron des chauffeurs Uber. On leur a imposé un concours maintenant. Donc, il y a toute cette question où il y a de l'accès à certaines professions. Il y a la perception de notre société de certains métiers, qu'ils soient manuels. Même les entrepreneurs qui créent, les petits entrepreneurs et les moyens entrepreneurs qui créent la plupart des emplois en France se sentent aussi, ne se sentent pas assez reconnus. Donc, il y a un problème général, je pense, il y a une crise de la méritocratie. C'est un sociologue américain qui a dit les gens intelligents aujourd'hui ont trop de pouvoir presque. C'est vrai qu'il y a toute une génération qui est arrivée, très diplômée, avec des capacités cognitives très valorisées. Mais quand on n'a pas ces capacités, quand on en a d'autres, il y a plusieurs formes d'intelligence, qu'est-ce qu'on devient dans cette société ? Et l'intelligence collective, qui est à mon avis le gros problème français, que l'intelligence collective française fonctionne mal, c'est à la fois une grande diversité, une expertise, mais une grande diversité de points de vue au sein du groupe. Il y a une crise de la méritocratie ? Pour moi, le problème, c'est le mot méritocratie. Méritocratie, ça veut dire le pouvoir du mérite. Ce n'est pas la question du mérite lui-même. Je veux dire, on travaille à l'école, ça c'est bien. Ça, c'est une mythologie républicaine qu'il est important de garder. Si on dit aux gens qu'il faut travailler à l'école, ça ne sert à rien. Alors là, tout s'effondre, il n'y a plus de société. En tout cas, ce n'est pas la société dans laquelle je crois. En revanche, dire méritocratie, ça veut dire qu'au fond, ceux qui sont en haut de l'échelle sociale, toujours en haut avec des guillemets, c'est parce qu'ils ont des qualités que les autres n'ont pas. Et notamment l'intelligence, vous venez de le dire. Or ça, moi personnellement, je ne l'ai jamais vraiment constaté. J'ai rencontré des gens très intelligents à des places très importantes, mais j'ai aussi rencontré des parfaits imbéciles qui avaient des métiers formidables et qui étaient présents. Et inversement, on trouve des gens formidablement intelligents dans des métiers manuels, etc. Donc le problème, c'est ça, c'est de faire croire que forcément, ceux qui exercent les plus hautes responsabilités sont ceux qui sont les plus intelligents. C'est ça le problème. Et les autres, ils ont pu s'arrêter entre guillemets en route pour plein de raisons qui ne relèvent pas de cette intelligence. Mais vous savez, ce que Patrice Lecomte dans son film, formidable, ridicule, avait décrit, c'est encore un peu ça. C'est-à-dire qu'on vient de province, on a un problème, il faut assécher les marais, on a des plans, on a un plan, on est ingénieur, et puis non, on vous explique que non, il faut faire des bons mots et tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a une manière encore de valoriser une certaine tournure d'esprit, certains codes. dans la... Mais sur ce que dit Aurélie Philippetti, qui est qu'il ne faut pas, le quand on veut, on peut, ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. C'est ceux qui sont en haut qui vous octroient le droit. C'est vrai, moi, les personnalités que j'ai interrogées, il y a tout un point commun, c'est ce qu'on appelle l'aniac, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, ils ont été poussés par des circonstances ou parler du rôle des parents et tout, mais c'est l'idée que l'épreuve va vous rendre encore plus fort, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. En creux, on voit tout le gâchis de ceux qui s'auto-censurent, qui sont intimidés, donc ça ne suffit pas de vouloir. Après, dans votre livre, il y a aussi François Pinault et moi, je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que c'est la méritocratie, c'est devenir milliardaire ? Ça pose vraiment des questions parce qu'en fait, je me dis, moi, dans le livre, je suis allé, je pense que le max, c'est peut-être Aurélie Philippetti qui est devenu ministre, mais... Pas milliardaire. Oui, mais attendez, c'est juste une... Oui, vous dites, vous pensez le résumé par sa fortune, mais il a une vie avant, c'est-à-dire qu'il est... Enfin, il vient d'un petit village en Bretagne, il a inventé, créé, enfin, je veux dire, c'est... Pour moi, la méritocratie, c'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, parfois, pour moi, la finalité, ce n'est pas forcément d'avoir un diplôme, vous voyez ? Moi, je respecte, je déteste l'anti-intellectualisme de notre époque qui est aussi une autre forme de mépris, mais que quelqu'un s'enrichisse par une activité qu'il crée et les emplois qu'il crée, enfin, je trouve ça aussi noble que d'avoir un diplôme. Je pose la question parce que c'est vrai qu'on se demande jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire de sa vie, et c'est vrai que les parents, en tout cas, de mon livre, qui sont un peu les nôtres, sont les gens dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, qui était en première ligne, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ce mépris, les rémunérer plus ? On a beaucoup parlé d'augmenter les gens qui étaient... Il y a beaucoup d'aides-soignantes dans mon livre, par exemple, on a parlé de les augmenter. Est-ce qu'on l'a fait ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas les informations qui ne sont pas très claires. Un tout petit peu. Si, si, on l'a fait, mais un tout petit peu. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça. On a beaucoup parlé de l'école, mais moi, je suis frappé d'une chose, c'est que l'école reste encore largement conçue pour les meilleurs, qui a une capacité différente, qui a d'autres capacités que celles purement scolaires. Vous voyez, on le garde comme ça, mais il ne faut pas qu'il ait froid. Comment faire pour qu'on ne va pas parler des grandes écoles qui se posent la question de faire en sorte que la méritocratie, qu'on aime ou pas ce mot, ne soit pas uniquement un slogan, un mythe, mais bien une réalité. C'est le cas de Sciences Po, par exemple, qui est l'un des grands symboles de la fabrique des élites françaises. On en parle juste après le mail de Pierre-Michel. Repère d'élite ou lieu de mixité, ascenseur social ou usine à reproduire les inégalités. Mais à quoi peut bien servir Sciences Po ? C'est très ennuyeux, c'est très surfait, c'est très artificiel. Alors pourquoi y êtes-vous ? Je me demande. Au début, à la rentrée, on est toujours motivé. Je vous imagine plein d'enthousiasme. En fait, non, je vous sais plein d'enthousiasme en ce tout début de votre année universitaire à Sciences Po. Quand Sciences Po veut réinventer la méritocratie, Sciences Po augmente la diversité et la sélectivité sous l'égide de sa directrice par intérim, Bénédicte Durand, Sciences Po faisait cette année sa première rentrée sans concours d'entrée. Nous devons mettre en œuvre une procédure qui soit plus équitable, plus efficace, plus simple que ce que nous faisons aujourd'hui. Initié par son prédécesseur Frédéric Mion, le remplacement du Sacre Saint Concours par un oral et une sélection sur dossier avait un but plus d'ouverture sociale et devait répondre à cette question. Quels sont les talents dont notre pays, dont le monde, aura besoin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Grand chambardement ou simple réforme de plus il y a pile 20 ans en 2001, Sciences Po faisait déjà sa révolution. Samia était en terminale littéraire dans un lycée classé ZEP à Saint-Ouen. Elle est à Sciences Po depuis quelques jours admise en première année. En créant une voie réservée à des élèves issus d'une zone d'éducation prioritaire, son directeur d'alors l'emblématique Richard Descoings brise un tabou. C'est quoi cette histoire de maintenir l'égalité entre des situations fondamentalement inégales ? Remise en cause de l'égalité républicaine, méritocratie en péril, sélection en rabais, le débat est enflammé, les réactions violentes. J'ai beaucoup reçu de l'aide d'insultes sur le thème « Je fais entrer les Arabes à Sciences Po ». 20 ans après, quels résultats ? Des boursiers mais aussi toujours plus de CSP+. Plus largement, les grandes écoles restent un monde d'initiés. Et puis, à l'heure de la suppression du concours, pourquoi privilégier le parcours lorsque le système éducatif lui-même est inégalitaire ? L'école républicaine ne permet pas de gommer les écarts entre les classes sociales pires. Les bons élèves issus d'un milieu défavorisé ont moins d'ambition. Plus de méritocratie, plus d'égalité, mais par où commencer ? C'est que j'ai échoué à Sciences Po. Vous avez échoué ? J'ai eu une note éliminatoire. Je n'avais pas, effectivement, l'épreuve de culture générale. Je n'avais pas les livres à la maison qui me permettent de réussir à cette épreuve où il fallait vraiment avoir un bagage que je n'avais pas. Mais c'est intéressant sur Sciences Po parce que, vous voyez, le snobisme des diplômes va si loin en France que, pour ce livre, j'ai interrogé le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, qui, lui, était très fier. Il a réussi Sciences Po Grenoble. Et puis, quand il est arrivé à Paris... On lui a dit non, ce n'est pas Sciences Po. On lui a dit mais c'est comme s'il avait porté une fausse marque, vous voyez, une imitation d'une marque. Donc, on pousse si loin ce snobisme et cette sacralisation des lettres de noblesse qu'on évoquait qu'on se sent vite émini. On se pose la question de comment faire pour qu'on dit que l'association sociale est cassée. Avant, certains disaient qu'il faut prendre l'escalier. Est-ce que l'escalier est encore en marche ? On ne sait pas. Comment on fait, Youssef Bad, pour sortir de ça ? C'est une question très difficile. Comment on fait pour sortir de ça ? Je pense qu'il faut être accompagné quand on part de plus loin que les autres. Ça, c'est une évidence. Il faut être accompagné et il faut être formé. En fait, il faut regarder dès les premières années, ce que je dis aux étudiants, regarder dès les premières années ce qu'on attend de vous. C'est terrible à dire mais regardez ce qu'on attend de vous, quelles sont les épreuves qui sont proposées. Si vous n'avez pas la possibilité de faire Sciences Po, parce que c'est Sciences Po en réalité qui vous prépare quand même assez bien. Je rappelle que vous coachez beaucoup d'élèves pour les concours de l'ENM, la magistratur. Je parraine pas mal d'étudiants et je leur dis regardez ce qu'on attend de vous et en fait, il faut vous coller aux épreuves. Il faut coller, il faut que vous bachotiez, il faut que vous vous entraîniez à faire des dissertations, des cas pratiques, des notes de synthèse. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui avoir un bac plus 5, ne jamais avoir fait de dissertation ou une note de synthèse. Vous pouvez ne jamais avoir fait de travail de rédaction, vous pouvez être une brute en droit mais être incapable de décrocher le concours. Et tout à l'heure, on disait quelque chose de très juste. Je me pose franchement souvent la question, je me dis, moi qui suis magistrat, je suis par exemple juge correctionnel, je me dis un jour je suis prévenu ou accusé. Si j'étais prévenu ou accusé, je préférais être jugé par qui ? Être jugé par quelqu'un qui a un parcours linéaire sans faute, qui a intégré l'ENM directement, techniquement, qui était une brute mais qui humainement est quelqu'un de détestable ou finalement quelqu'un qui a eu pas mal de difficultés et d'épreuves dans sa vie, qui vient d'un milieu peut-être un peu plus difficile, qui sait en fait ce que vivent ces personnes-là, qui a rencontré des difficultés dans sa vie, qui ne sera pas quelqu'un qui va vous rédiger la plus belle décision mais qui a les qualités humaines requises pour juger son prochain. Je pense que la réponse je l'ai, je pense que j'aimerais être jugé par le second. Donc pour vous répondre très clairement, je pense qu'il faut les prendre dès la première année en fait. Moi je leur dis dès la première année fixez-vous comme cap, 5 ans c'est très long, fixez-vous comme cap de regarder ce que vous voulez faire. Et une fois que vous vous êtes fixé ce cap-là, mettez tout en œuvre pour le faire. Il y a des choses qui fonctionnent bien, le tutorat, le mentorat, après avec des choses ça mériterait d'être débattu et discuté pendant des heures mais être tutoré ou être coaché ou être accompagné par des gens qui peuvent le faire. Ce que je constate moi aujourd'hui c'est que c'est beaucoup de l'intuitu personné. Vous savez par exemple aujourd'hui on parle beaucoup de systèmes qu'on met en place notamment avec des systèmes de tutorat, mentorat. Moi je vois des étudiants depuis pas mal d'années on dit à un fonctionnaire à monsieur coachez cet étudiant le gamin vient de Saint-Denis le haut fonctionnaire vient de la cour des comptes vous les mettez tous les deux ensemble ça donne un résultat déplorable. Ça donne les résultats ce qu'on a dit tout à l'heure à base de maintenant il faut que tu te remues quand on veut on peut et après nous on met des années à les récupérer parce qu'ils sont complètement brisés en fait. Moi j'ai une autre solution pour ouvrir le recrutement des écoles c'est ce que je dis sur l'école normale supérieure à Paris quand j'ai intégré c'était une voie parallèle donc c'est des profs de Grenoble d'ailleurs de l'université de Grenoble parce que je ne suis pas allé en classe prépa je ne savais pas à quoi ça servait qui m'ont dit postule et donc quand je me retrouve à l'ONS en 2009 on était 5 étudiants par filière moi j'étais en lettres modernes et parmi ces 7 étudiants parmi les 7 il y avait quelqu'un comme Juan Branco que les gens connaissent bien je crois qui est quand même fils avocat et qui est fils d'un producteur de cinéma et d'une psychanalyste on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui était boursier je ne pense pas qu'il l'était ni qui ait pas particulièrement besoin d'être encouragé à passer par une voie parallèle donc je pense que l'école normale à ce moment-là aurait dû fermer le recrutement au boursier et en plus moi je ne suis pas un boursier pauvre je veux dire mes parents étaient employés je prends bien soin de distinguer d'ailleurs les différentes classes de transfus de classe on ne vient pas du tout des mêmes milieux en réalité moi c'est la petite classe moyenne et on devrait réserver au moins au boursier parce que si on commence par laisser les voies d'accès parallèles y compris à des gens comme Juan Branco qui était donc mon camarade c'est mal parti mais c'est frappant d'ailleurs parce qu'on parle de la méritocratie en France et quand on envisage des solutions on pense évidemment tout de suite à l'école comme si effectivement c'était le diplôme ou la grande école qui allait reconnaître votre mérite moi je pense que la vraie transformation elle est là d'abord est-ce que est-ce que l'école aujourd'hui creuse ou diminue les inégalités c'est la grande question ça on le sait les statistiques sont criantes la reproduction effectivement est très forte toutes les grandes écoles dont on a parlé reproduisent complètement il y a une reproduction des élites qui est incontestable la question c'est comment on ouvre les voies méritocratiques et puis aussi ce que l'on fait c'est pas seulement une question d'école c'est une question de travail notre système notre modèle social français dont par ailleurs on peut être fier et aujourd'hui on le voit bien pour les nouveaux entrants il est devenu une forteresse quand vous essayez d'entrer notre système notre modèle social il est beaucoup fait pour les gens qui sont déjà en place donc qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux entrants c'est la grande question Aurélie Philippe sur ça sur le modèle social qui du coup ferme la porte aux nouveaux entrants l'école l'éducation l'enseignement supérieur c'est aussi un droit que la société doit à sa jeunesse doit offrir à sa jeunesse parce que c'est aussi une émancipation intellectuelle personnelle et ça cette idée-là il ne faut pas le perdre mais on parle tous des grandes écoles en fait et on ne parle jamais de l'université or en fait la différence sociale elle se fait là aujourd'hui dans l'enseignement supérieur c'est qu'on sait très bien les enfants des classes populaires quand ils font des études supérieures ils sont poussés vers l'université qui a beaucoup moins de moyens qu'une grande école c'est deux fois deux fois moins le budget d'un étudiant dans une grande école c'est deux fois plus qu'un étudiant dans une université donc en fait il y a un choix qui est fait il y a un choix politique qui est fait et économique et économique qui est fait qui est finalement privilégié ceux qui sont déjà les plus privilégiés donc c'est pas dire on va rétablir en fait on critique toujours les mesures qu'on appelle discrimination positive en gros on les critique en disant bah oui mais mais en fait on oublie que en France aujourd'hui il y a une discrimination positive finalement pour ceux qui sont déjà au départ privilégiés après sur les concours je trouve que ce qui est un petit peu dommage c'est que enfin pour moi dans mon expérience mais je pense que je ne suis peut-être pas la seule le plus difficile je trouve c'est l'oral quand on n'a pas les codes justement parce qu'il y a cette formidable capacité des enfants qui sont bien nés à être à l'aise partout il y a cette aisance c'est Jacques Bouvresse qui racontait ça qui racontait comment il avait découvert une sorte de nonchalance des enfants de la bourgeoisie quand il est lui-même monté à Paris pour faire normal sup il y a très très longtemps mais voilà cette aisance cette nonchalance ce faux dilettantisme qui est une caractéristique de tous les étudiants que j'ai croisés qui venaient de milieux favorisés c'est-à-dire toujours faire semblant que c'est quelque chose qui n'est pas important en fait et ça ça vous rend très à l'aise à l'oral alors qu'au fond nous on est stressés on joue notre vie à chaque fois donc c'est vraiment voilà c'est très drôle ce que vous dites parce que quand je suis arrivé à l'ONM j'avais l'impression d'être le seul qui avait révisé pour décrocher le concours tous les gens avec qui je parlais de ma promo ils me disaient je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir moi je disais moi j'ai bossé comme un pour l'avoir oui mais c'est le paradoxe c'est que très très juste c'est aussi ça donne une force incroyable aussi ces obstacles mais moi ce que je reproche à la société française c'est de placer tellement d'obstacles de toute nature issus à la fois de l'ancien régime d'un certain corporatisme et autres qu'il faut avoir des qualités de survivor pour réussir c'est pas pour rien qu'une des émissions des visions les plus regardées c'est ça ça met en scène des gens qui doivent survivre sur une île c'est une métaphore de la société française sur l'université je suis entièrement d'accord avec vous je suis frappé par une chose moi c'est qu'aujourd'hui vous avez des étudiants qui ont Bac plus 2 Bac plus 3 Bac plus 4 et ils vous posent des questions et vous vous dites mais comment l'université n'est pas en mesure de répondre à cette question parfois c'est des questions très très simples en fait de qu'est-ce que je fais après et je me dis mais déjà si on mettait peut-être un peu plus de liens en fait ou de on parlait beaucoup de la conseillère d'orientation que moi personnellement j'ai jamais vu non par contre je crois que c'est un mythe ou de la conseillère de désorientation pour certains et en fait à la fac on est frappé par le fait qu'il n'y a personne déjà essayé de joindre parfois un secrétariat ça relève du miracle au cours de mon enquête même les personnalités qui ont réussi de brillantes études je vois interroger notamment la chercheuse Aurélie Jean et autres n'avaient pas de visibilité sur ce que le système scolaire français pouvait leur offrir on a eu la chance à un moment d'avoir un professeur attentif qui a dit mais tu pourrais faire ceci ou cela et c'est frappant d'ailleurs dans les il n'y a qu'un phare en fait il n'y a qu'un phare qui peut vous éclairer il y a quelqu'un qui peut vous dire mais regarde c'est ça tu as le choix entre ces différentes solutions-là sinon vous êtes seul en fait et il y a aussi un vrai décalage de perception si je reprends l'exemple de l'université quand on vient d'une famille où les parents n'ont pas fait d'études ou personne n'a fait d'études atteindre l'université c'est déjà un accomplissement extraordinaire en soi alors que pour les enfants de quelqu'un qui a fait Sciences Po ou l'ENA l'université c'est la voie de garage qu'il faut surtout éviter et ça dans votre livre Adrien Nazely il y a des témoignages qui vont en ce sens-là en fait on réalise une fois en première année de fac que c'était pas forcément exactement ça qu'il fallait faire pour réussir mais surtout sur le métier de prof j'y reviens mais c'est frappant quand on vient de mon milieu prof c'est le graal un peu si on devient prof moi c'était ce qui m'était destiné parce que j'étais en lettres modernes à la fac qu'est-ce qu'on fait après ça prof de français parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres métiers et c'était super j'aurais été prof de français donc c'est un vrai statut dans la société c'est impressionnant parce qu'on apprend la langue et en fait j'ai vu comment à Paris dans les classes que je fréquentais c'était presque un pisalet de devenir prof au collège ou au lycée parce qu'en fait il y a toujours mieux à faire et ça vraiment il faut le vivre en fait voir deux milieux complètement différents pour comprendre en fait pour être choqué par ces différences de perception pour beaucoup de parents prof c'est génial dans nos milieux et pour les autres c'est bon elle ou il a fait ça je me demandais pour conclure vos enfants ils vont bien ou pas ? très bien alors ça c'est une vraie question qu'est-ce qu'on transmet ? être un enfant de trans classe soit on peut être trop dur en leur rappelant sans arrêt la chance qu'ils ont la chance qu'ils ont et se comparer sans arrêt à nous au même âge ce qui est ça à mon avis un risque non de la bienveillance de la confiance ne pas leur transmettre la culpabilité oui et puis ne pas avoir de la culpabilité de ce qu'on donne à ses enfants et qu'on ne peut pas donner aux autres parce qu'après on est des parents comme des autres je ne sais pas si vous avez des enfants si si j'en ai deux alors ça va ? oui oui ça va très bien et vos enfants ne sont pas des transfus de classe ils ne peuvent pas être dans le tome 2 d'Adrien Azey moi mon enfant c'est le livre c'est un beau bébé allez on poursuivre la discussion avec les coups de coeur de Laure et Camille c'est la liste de C'est ce soir Camille on est en plein dans le thème ce soir avec le livre d'un jeune écrivain qui incarne le transfuge de classe dans la littérature oui aujourd'hui en tout cas c'est le livre d'Edouard Louis son dernier ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle Changer méthode dans lequel il fait le récit de sa transformation sa métamorphose même très radicale du gamin né dans une famille très pauvre et rurale du nord de la France jusqu'à l'étudiant à l'école normale supérieure qui va devenir un écrivain à succès à 25 ans à peine il dissèque vraiment page après page la façon dont il a gommé qui il était son corps ses manières sa langue son accent jusqu'à son nom puisqu'il a officiellement changé de nom il s'appelait Eddy Belgueul si vous avez lu son premier livre vous le savez et en fait ce roman je l'ai lu en parallèle de votre livre Adrien Nazely j'avais les deux dans mon sac cette semaine et donc forcément j'ai été très frappée par les résonances qui existent entre les deux il y a cette question qui est très prégnante chez Édouard Louis de la honte de son milieu d'origine de la violence dont il a pu faire preuve à un moment de son parcours face à ses parents quand il commence à s'éloigner d'eux il y a la méconnaissance des codes qu'on a évoquées la méconnaissance des parcours scolaires il y a cet art d'imiter les bourgeois qu'il va commencer à fréquenter et qui est un véritable travail pour lui il s'entraîne tous les soirs devant son miroir c'est une souffrance aussi de se transformer comme ça il y a les rencontres déterminantes dans son cas ce sera sa meilleure amie d'abord qui vient d'un milieu plus aisé puis le sociologue Didier Ribon enfin sociologue et philosophe d'ailleurs qui lui-même a écrit beaucoup sur les transclasses et puis il y a cette dimension de réconciliation aussi avec son milieu d'origine et puis presque de rancœur envers cette classe sociale supérieure qui ne nous a jamais vraiment complètement accepté voilà c'est sorti aux éditions du Seuil et c'est assez bouleversant Edouard Louis changer méthode c'est donc au Seuil Laure je crois que c'est le roman d'une femme qu'on a vu sur ce plateau il y a quelques jours oui elle était là lundi avec vous pour parler avec Jean-Michel Blanquer on a pas eu le temps de parler de ce très beau livre qui sort à la rentrée qui s'intitule Comme nous existons elle s'appelle Cauta Archie elle vient de la banlieue de Strasbourg elle est née en France de parents immigrés qui n'ont jamais eu les codes de la société qui étaient tous les deux hommes et femmes de ménage et cette petite fille était douée à l'école on a parlé beaucoup de l'école au cours de cette émission elle a été accompagnée par des institutrices ensuite par des professeurs dans le secondaire qui l'ont énormément encouragée et la mère de Cautar avait aussi pour ambition que sa fille puisse accéder à des études elle a pu accéder à des études sa mère l'a mis dans une institution catholique où elle a été brimée marginalisée insultée etc mais elle a tenu bon pour faire plaisir à ses parents mais aussi pour construire sa propre personnalité en opposition aux filles bourgeoises de cette institution catholique et le livre raconte comment corporellement et psychiquement elle s'est transformée le jour où elle a accédé à l'université et où elle a eu des livres de sociologie entre les mains parce qu'elle qui n'a jamais eu les codes puisqu'on a parlé de ça pendant toute cette émission pour pouvoir défendre ses parents qu'elle voyait arriver le soir ou qu'elle voyait partir très tôt le matin elle n'avait pas les codes pour pouvoir les défendre mais elle souffrait pour ses parents et elle voyait que ses parents ne pouvaient pas se défendre et il y a une double éclosion à l'intérieur de ce livre il y a la responsabilisation sociale et politique des propres parents par rapport à l'oppression qu'ils ont subie de leur propre patron par rapport à la confiance que cette jeune fille va avoir en choisissant le camp de la sociologie et en travaillant justement sur les travailleurs immigrés sur tous les oubliés de notre société contemporaine et cette double confiance va rejaillir aussi sur les propres parents et ça aussi c'est vraiment bouleversant et elle est sociologue également et elle est sociologue d'origine mais là elle fait un récit non mais je veux dire c'est la sociologie qui a transformé son rapport au monde mais qui a été une prise de conscience donc Kautara Archie comme nous existons c'est publié chez Actes Sud ça donne très envie merci beaucoup merci Laure merci d'être venu sur ce plateau les uns et les autres les unes et les autres je ne sais plus comment dire d'abord les femmes toujours les unes et les autres alors Aurélie Philippetti merci beaucoup merci merci Youssef Bad d'être venu également et puis les deux livres dont on a parlé ce soir Adrien Nazely ça s'appelle Et tes parents ils font quoi c'est publié chez Jean-Claude Lattès votre livre Sébastien Le Foll c'est Reste à ta place publié chez Albin Michel merci beaucoup Laure Camille merci à toutes les deux et c'est ce soir revient demain à 22h30 bonne soirée Merci Merci